Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo mise au point par rapport à l'épilation du visage. Donc, je vais faire une petite récapitulation de ce qui s'est passé en fait. Au début, tout au début, je n'épilais pas mon visage. Donc je suis quelqu'un qui a un duvet assez fin, de couleur châtain clair. Mais, voilà, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'épiler le visage, c'est tout simplement parce que je trouvais que ça faisait effet un petit peu cakey. On a l'impression qu'on a une peau de pêche, on voit le fond de teint, le poil prend de la matière quand vous appliquez votre fond de teint, soit liquide ou poudre. Et vous avez l'impression que ça ne fait pas très joli, ça ne fait pas super lisse, super flou. Donc, j'avais envie d'essayer de dépiler mon visage. Sachant qu'avant, j'avais épilé mes sourcils, j'avais arrêté et puis j'ai arrêté totalement. Pour le duvet, au niveau de la lèvre supérieure, donc j'épile soit avec le brown silk épile, soit avec des petites bandelettes de cire. En fait, ça dépend. Avant d'épiler, ce que je faisais, c'était de décolorer le duvet. Donc, j'utilisais la crème décolorante de chez Vite. Puis, pour raison X, je ne sais pas pour quelle raison, elle a été retirée du marché. Enfin, personnellement, je ne la trouve plus à Carrefour. J'ai pris une autre marque qui était Blanc d'épile. Donc, elle décolore très très bien les poils, mais seul bémol, c'est qu'elle sent très très fort. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai les yeux qui brûlent à cause de l'odeur. Et donc, si vous vous rappelez très bien, je vous ai fait une vidéo qui remonte un peu plus d'un an sur le masque à la gélatine, le fameux masque à la gélatine que tout le monde a testé sur le net. Donc, moi, je voulais vraiment l'essayer personnellement et vous en dire plus. Mais voilà, c'est un masque qui m'a arraché le visage. Ça fait super hyper mal. Je l'ai testé deux fois. Puis, j'ai décidé d'arrêter parce que ma peau, elle était super irritée après. Et j'avais vraiment trop mal quand je voulais le détacher. C'est vrai que ça n'élimine pas à 100% le duvet. Ça élimine, on va dire, entre 80 et 90% de duvet. Et puis, ça nettoie le visage. Mais c'est super douloureux. Et puis, ça provoque des irritations et l'apparition aussi de boutons. Donc, j'ai arrêté d'utiliser ce masque après deux tentatives. Et j'ai décidé de switcher. Donc, j'ai vu une alternative. Donc, j'ai vu qu'il y avait l'alternative du fil. Je me suis trimballée pendant des jours avec un fil chez moi à la maison pour essayer. Mais rien n'y fait. Je n'y arrivais pas. C'était vraiment soit douloureux, soit il fallait vraiment trop s'appliquer. Il fallait beaucoup de temps pour le faire. Et puis, je ne savais pas comment m'y prendre exactement. Justement, j'ai supprimé la possibilité d'utiliser le fil pour l'épilation du visage. Et puis, un jour, je suis tombée sur une vidéo sur le net qui parlait de l'épilation du visage avec un rasoir. Oui, croyez-le ou pas. Donc, je me suis dit pourquoi pas essayer et vous en parler. Donc, j'ai été me procurer un rasoir comme ceci. Voilà. Ça, c'est des petits rasoirs que vous pouvez trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur les sites chinois de gadgets comme AliExpress ou encore Shein. Vous pouvez les trouver sur Nochic si je ne me trompe pas. Donc, moi, ceux-là, je les avais pris. Je vous montre de plus près. Voilà. Ils se ferment. Et je les ai pris à Creuil de Vat. Je les ai pris pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui se vendaient sur AliExpress, etc., je les trouvais assez longs. Et donc, du coup, par rapport à cette partie-là, je trouvais que c'était un peu trop grand, un peu trop large. Ça épilait un peu trop. Donc, j'ai opté pour ceux-là qui sont très très petits et puis qui se ferment, qui se vendent par paire. Et vous pouvez voir que vous avez même une petite brosse ici que je trouve ça vraiment pratique. Donc, je les avais utilisés depuis ma grossesse. Mais je ne voulais pas vous faire une revue à ce sujet puisque quand on est enceinte, on a tendance à avoir des hormones différentes des personnes qui ne sont pas forcément enceintes. Et du coup, moi, je me rappelle très bien que durant mes deux grossesses, les poils ne poussaient presque plus. Donc, je ne voulais pas vous en dire en erreur. Je voulais vraiment m'assurer du résultat avant de vous en parler. Donc, après ma grossesse, après mon accouchement, donc cela fait déjà six mois que j'ai accouché, j'ai continué à utiliser cette petite méthode. Ça fait deux mois que j'ai arrêté de m'épiler les poils du visage pour voir ce que ça donne, si on arrête, est-ce que les poils poussent vraiment plus durs, etc. Donc, je vous ai parlé de ça sur Instagram. Je vous ai dit que j'épile mon visage avec un rasoir. Posez-moi des questions à propos de l'épilation avec le rasoir. Et donc, j'ai rassemblé vos questions et je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment utiliser ces rasoirs-là. Donc, c'est vraiment très simple. Je vais vous mettre une vidéo un peu zoomée sur mon visage. C'est vraiment très simple. Assurez-vous d'abord que votre visage est propre et que votre rasoir aussi est désinfecté. Vous pouvez le désinfecter avec un petit peu d'alcool, donc ça ira. Et puis, pour le prendre, prenez-le délicatement. Donc, attention, si vous avez des boutons, je vous déconseille fortement d'utiliser cette méthode. Donc, voilà, prenez-le de manière à suivre le sens des poils. Et surtout, ne le positionnez pas comme ça, en perpendiculaire à votre épiderme. Essayez d'aller comme ça. Essayez juste de le poser sur l'épiderme et de le faire glisser avec des petits mouvements comme ceci. Voilà, faites attention pour ne pas vous blesser. Et vous pouvez voir qu'à peine quelques petits mouvements et vous voyez déjà les poils qui partent, qui s'envolent dans tous les sens. C'est vraiment un truc magique. Merci. Résultat, vous avez une peau très 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 lisse et très nette. Puis, quand vous appliquez votre maquillage, votre fond de teint, vous avez un rendu plus joli, plus beau. Je vous l'avoue. C'est vraiment très net. Ça fait très très propre. Les avantages de cette méthode, c'est que ça coûte deux fois rien. Le rasoir, il ne coûte pas du tout cher. Deuxièmement, si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de vous épiler. Donc, vous vous prenez au moment, juste au moment de, juste avant de mettre votre maquillage sur un visage propre, vous vous épilez rapidement. Puis, vous vous maquillez. Si vous êtes quelqu'un qui court tout le temps, qui n'a pas le temps pour s'épiler à la cire, etc. Donc, c'est vraiment très avantageux. Et puis, ce n'est pas du tout douloureux. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez une peau de bébé après. Vraiment, quelle sensation. Puis après, les inconvénients. Je vais vous dire la vérité. Donc, il y a des petits inconvénients. C'est les boutons. Vraiment, ce n'est pas exagéré comme quand on utilise le masque à la gélatine. Mais j'ai vu quand même des petits boutons apparaître à droite, à gauche sur mon visage après l'épilation au rasoir. C'est vrai que c'est juste un ou deux petits boutons. Ce n'est pas énorme. Mais je suis quelqu'un qui fait très attention au nettoyage de peau, etc. Il faut faire ça régulièrement. Il faut s'assurer aussi que les rasoirs que vous utilisez sont vraiment propres. Mais ça n'empêche pas de choper quelques petits boutons suite au make-up, etc. Donc, il faut faire vraiment très attention. Deuxième inconvénient, c'est que les poils poussent rapidement. Vous avez l'impression de faire ça à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines pour être sûr que vous avez le visage clean. C'est les deux petits inconvénients que j'ai constatés. Maintenant, par rapport à vos questions, c'est la question qui revient le plus. Est-ce que les poils poussent plus durs ou plus foncés ? Non, pas du tout. Donc, c'est vrai qu'au moment, on va dire les deux ou trois jours qui suivent l'épilation, quand vous touchez comme ça, vous avez l'impression que les poils sont... Voilà. L'épiderme, c'est comme ça et que les poils sont comme ceci. C'est tout à fait normal parce que les poils sont très très courts. C'est normal qu'ils sont comme ça. Mais dès qu'ils s'allongent, ils commencent à s'allonger. Voilà. Quand ils prennent de la longueur, il retombe sur l'épiderme. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, voilà. Après, vous n'avez plus cette sensation que c'est pas comme des épines. Pas du tout. Ça ne pique pas quand vous faites des bisous à quelqu'un. Pas du tout. C'est juste une sensation de peau de pêche quand les poils sont très très courts. Mais après, quand ça dépasse les 4-5 jours, ça revient la plus dure ou est-ce qu'ils se multiplient ? Non, pas du tout. J'ai la même quantité ou le même volume de poils que j'avais avant de m'épiler. Et puis, non, ils ne poussent pas plus foncés. J'ai les poils de nature châton clair et ils sont restés les mêmes. Je vais vous montrer une vidéo là, un peu zoomée, sur mes poils qui ont poussé. Après l'épilation, je les ai laissés pousser pendant 2 mois. Et voici ce que ça donne. Donc, voilà, je n'ai pas l'impression qu'ils ont poussé énormément. Je tenais absolument à vous montrer, après 2 mois de non-épilation, ce que ça donne. Et vous pouvez voir que ce n'est pas choquant. Voilà, j'ai mes poils que j'avais avant et sans problème. Donc, je peux arrêter l'épilation au rasoir quand je veux. Voilà, j'espère que la revue d'aujourd'hui vous aura plu, que ça vous a apporté une réponse à vos questions. Maintenant, est-ce que je vais continuer à utiliser cette méthode ? Non, je ne crois pas, vu qu'il faut le faire assez souvent. Je suis curieuse, j'ai envie de tester autre chose. J'ai envie de tester de la cire sur le visage parce que je connais pas mal de filles qui le font. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que j'aurai des boutons après ou pas ? Je ne sais pas quel genre de cire je vais utiliser. Est-ce que c'est de la cire chaude, cire orientale ? Je ne sais pas trop. Donc, je vais réfléchir à ce sujet. Reparlerez très très bientôt. J'espère que la vidéo où je fais le cobaye vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !